Bonjour, je suis Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France. Je suis extrêmement fière aujourd'hui d'être dans notre nouvel espace, notre nouvelle chancellerie située aux 130 rues Faubourg-Saint-Honoré à Paris. Nouvelle adresse pour la chancellerie et également, après plus de 50 ans, Place des Invalides, le Centre culturel canadien s'installe également aux 130 rues Faubourg-Saint-Honoré. Alors, le Centre culturel canadien a pour mission de faire rayonner nos artistes et la culture canadienne. Nous recevons différentes expositions et nous faisons briller à l'intérieur de nos murs nos artistes canadiens. Nous avons plus de 3 à 5 expositions par année. On y diffuse également films, il y a musique, mais également, nous avons un rôle de faire rayonner notre savoir culturel à l'extérieur de nos murs, en développant des partenariats avec des partenaires français pour encore une fois faire rayonner nos artistes en sol français. Nous avons à cette nouvelle adresse pour le Centre culturel une immense et illuminée galerie d'exposition et illuminée par une verrière au plafond qui offrira un lieu magique. Nous avons également une salle de cinéma et une scène pour la discipline musicale. Nous sommes très fiers également que l'inauguration officielle du Centre culturel, qui se fera le 17 mai, se fera avec l'exposition « La Belle et la Bête » de l'artiste canadien autochtone Cree, Kent Monkman. Vous pourrez également voir à même les murs de la chancellerie de l'art intégré et certaines pièces de la collection des affaires mondiales. Alors, on vous attend en grand nombre. Mais nous sommes également très fiers de pouvoir recevoir invités canadiens, français et employés dans ce magnifique lieu, parce qu'effectivement, cet édifice a reçu deux reconnaissances des plus hauts standards internationaux en termes de respect de l'environnement pour le bâtiment. Et ces deux reconnaissances sont celles de Brim et HQE. Un défi de taille parce que nous sommes ici en plein Paris, dans un édifice haussmanien, et nous avions l'obligation de respecter le patrimoine, mais également l'obligation de se dépasser en termes de normes environnementales. Les deux architectes qui sont au cœur de ce chef-d'oeuvre et de cette réussite, l'architecte canadien Julian Smith et l'architecte français Jean-Paul Viguier, qui ont réalisé, qui ont imaginé et réalisé les plans pour que cet édifice soit rénové avec les plus hauts critères patrimoniaux et environnementaux. En bref, nous sommes très fiers de pouvoir offrir à nos employés un lieu qui respecte les nouvelles normes de travail et également d'offrir à nos visiteurs un lieu moderne et tout à fait confortable. Merci. 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 Merci.